Musique Ce vidéo décrit comment voir les résultats patients avec le nouveau système informatique des laboratoires. Premièrement, se connecter en cliquant sur l'icône Citrix. Ensuite, cliquez sur l'icône Labs New. Ceci vous permet donc avec votre Windows Login personnel de vous connecter automatiquement au nouveau laboratoire. Une fois que vous êtes dans l'application Labs, double-cliquez sur l'icône Labs Resort Query. Maintenant, entrez le MRN du patient et cliquez sur Query. Vérifiez que ceci est le bon patient en regardant le nom du patient, le MRN Number et les autres détails dans la fenêtre de gauche de votre écran. La grandeur des fenêtres sont ajustables. La fenêtre située en haut à droite de l'écran contient des nouveaux détails sur le patient. Cliquez maintenant sur le premier échantillon où les résultats s'afficheront dans votre fenêtre à droite de l'écran. Notez cet échantillon à un X rouge indiquant que sur cette commande a été annulé. Une raison sera donnée dans les résultats sur la fenêtre à droite de votre écran. Cliquez sur le dernier échantillon. Les résultats s'afficheront encore sur la fenêtre à droite de votre écran. Cet échantillon est en jaune qui signifie un ou plus. Anormaux résultats sont présents. Pour voir tous les résultats de cet échantillon, vous avez deux options. Vous pouvez dérouler vers le bas où vous pouvez extendre la fenêtre en cliquant et en rabaissant la ligne inférieure de la fenêtre. Les triangles jaunes indiquent des résultats anormaux. L'historique sera affiché dans la fenêtre du bas de l'écran au moment où vous cliquez sur les résultats de test. Dans la fenêtre à gauche de l'écran, la date de collection et le temps de l'échantillon sont surlignés en gris. Si vous regardez l'historique dans la fenêtre du bas de votre écran, vous remarquerez que cet échantillon n'est pas présent. En cliquant sur « Clique » ici, vous verrez plus l'historique inclus dans les résultats en question. La troisième commande est surlignée en rouge. Ceux-ci indiquent un ou plusieurs résultats critiques sont présents dans cette commande. Encore, en glissant vers le bas, vous serez capable de voir tous les résultats de cette commande. Le résultat du magnésium est un résultat de haute critique. La quatrième commande est un test de microbiologie. Les détails sont montrés dans la fenêtre à droite sur l'écran. Cependant, le bouton de la fenêtre affichera plus de détails qui incluent le résultat et les commentaires. Encore en glissant le curseur, vous permettra de voir le rapport au complet. La cinquième commande inclut un nombre de tests de sérologie. Les résultats s'afficheront dans la fenêtre de droite de votre écran. Pour voir les commentaires plus clairement, vous pouvez ajuster la taille de la colonne en cliquant et en glissant sur la bordure. Finalement, pour sortir de ce patient, cliquez sur le grand X situé en haut à droite dans la fenêtre de votre écran. Merci. 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 Merci.